Là, Frédéric Porcil, bonsoir. Et avec vous, on parle BD, puisque c'est notre spécialiste clermontois de la BD, de la librairie Esprit BD. Aujourd'hui, vous êtes venu nous présenter le dernier ouvrage de Jean-Pierre Gibra. Mathéo, c'est le titre, et ça raconte un peu les tribulations d'un révolutionnaire en Russie. D'un jeune anarchiste. C'est l'événement du mois d'octobre, déjà la sortie d'un Gibra. C'est un auteur qui... Peut-être pas, juste revenir sur l'histoire, et après on parlera de l'auteur. En fait, c'est une saga qui est prévue en cinq albums. C'est le deuxième volet qui vient de paraître. Chacun va pouvoir être lu de façon indépendante, parce qu'il y a une unité d'action dans chaque. En fait, c'est un jeune anarchiste d'origine espagnole qui va être impliqué dans beaucoup des conflits majeurs de la première moitié du XXe siècle. Dans le premier tome, on le voyait s'engager sur le front de la guerre de 1914. Et là, il s'engage, il rejoint des amis anarchistes, certains autres bolcheviques, sur le front. C'est pas vraiment un front, mais au sein même de la révolution, là où ça se passe, à Pétrograde, Saint-Pétersbourg. Et il va lier des connaissances et continuer son petit bonhomme de chemin, avec toujours une pensée pour la belle Juliette, rester à Koliour, son village d'origine. Il y a toujours une Pénélope qui reste fidèle en attendant le retour du guerrier. Fidèle, en l'occurrence. Le pauvre, c'est pas tellement le cas pour lui. Il a plus de malheur. Sur Facebook, on dirait que c'est compliqué. Constat assez féroce dans cet ouvrage. Il n'y a pas de révolution pacifique, finalement ? Tout se fait par le sang. La révolution par les urnes, on n'en a pas encore connu. Et le pauvre, justement, ce bain de sang, de vivre tout le temps dans le sang, peut-être va être désenchanteur pour lui. En tout cas, il va peut-être y perdre quelques illusions. Du point de vue de l'histoire et surtout des images, des dessins, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, je trouve que c'est un dessinateur phénoménal. C'est moi un de mes préférés. C'est plus que le dessin en soi, c'est le talent de mise en couleur qui ressort. Je dirais même plus, c'est de la mise en lumière. Il a un don pour éclairer ses planches. Alors que pourtant, c'est assez sombre, les nuances, etc. C'est rouge et noir, ça va bien avec l'épopée romantique de son jeune héros. Mais cette utilisation des angles de couleur et de mettre tout en perspective grâce à la couleur, parce que le dessin est très léger, quand on regarde les originaux ancrés, c'est très léger. C'est un don qui est vraiment unique. Pour finir, on va dire un mot sur Jean-Pierre Gibras. Alors lui, c'est quelqu'un qui a une carrière un petit peu à deux vitesses, un petit peu à la manière d'Alain Bachung. C'est-à-dire que les années jeunes, il n'a pas toujours fait ce qu'il voulait. Il a fait beaucoup de travail de commande. Il a une collaboration un peu plus heureuse avec Jacqui Berroyer. Et il y a une quinzaine d'années, il est apparu avec le sursis. Je ne sais pas si on a vu... On va voir des visuels de le sursis, de deux tomes. Voilà, son premier diptyque en tant qu'auteur à part entière. Et là, il s'est révélé comme un vrai auteur. Gros succès, d'ailleurs. Gros succès, mérité. Moi, dès que c'est sorti, on l'a poussé devant à montrer, acheter tous le sursis, tellement c'est bien. Et une vraie qualité, déjà, le dessin, qualité narrative, un vrai sens de la formule, une vraie plume, des dialogues qui parfois rappellent du haut diard. Et tout ça mis ensemble. Il y a une vraie alchimie. Très bien. Dessin, scénario. Acheter tous Mathéo, acheter tous Jean-Pierre Gira. Dédicace, jeudi 18 novembre à la librairie Esprit BD. Très bien. Rendez-vous et prie.